Bonjour, bonjour à tous, bon matin à tous. Aujourd'hui, 8 mars sans journée de la femme. Je profite aujourd'hui de cette journée-là. Oui, c'est vrai, c'est une journée où on se fait belle, on fait les uniformes, tout et tout, mais on a dépassé ce stade-là. Je suis là aujourd'hui pour interpeller quelqu'un. Youssouf Falikou Fofana, l'international de Monaco. Je t'interpelle dans cette affaire. Oui, écoutez très bien ma vidéo. Donc, partagez-la. Hier, j'ai fait une vidéo. Dans la vidéo, j'avais signalé que ce présumé violeur, oui, je vais lui accorder encore la présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire. Ce présumé violeur-là était parti avec son ami à Boaké. Mes amis, ce fameux ami, c'était Youssouf Fofana Falikou, l'homme de Monaco. Je viens pour vous donner les détails. Je vous demande de partager cette vidéo-là. Ce fameux 26 février, Youssouf Fofana, le présumé violeur, la jeune fille de 19 ans, plus leur garde de corps, ils sont partis à quatre à Boaké. Je vous ai déjà expliqué cette histoire-là dans la première partie. Où ils sont arrivés ? En avant-midi. Dès qu'ils sont arrivés, bon, elle a passé du temps avec ce monsieur, tout et tout. Oui, je vais toujours l'appeler le présumé violeur. Elle a passé du temps avec un hôtel. Comme je vous ai expliqué, le premier rapport sexuel était consentant. C'est quand maintenant elle est partie voir son cousin, il n'a pas apprécié. Il s'est mis à battre cette fille-là. Je parle de ce footballeur ivoirien qui est relié aujourd'hui à la FIFA, qui est l'ami de Youssouf Fofana. C'est avec lui qu'ils sont partis à Boaké. C'est là qu'il s'est acharné sur cette jeune fille-là. Il a battu cette jeune fille-là. Il lui a fait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, j'appelle ici Youssouf Fofana parce que Youssouf Fofana, c'est lui qui était descendu. Oui, quand je vous avais dit son ami qui était descendu, mais il ne savait pas que c'était son ami avec lequel il était parti à Boaké, avec lequel il partage le même hôtel. Il ne savait pas que c'est lui qui était en train de violenter. Et cette jeune fille-là, dans cet hôtel que je vais appeler l'hôtel Arc-en-Ciel à Boaké. Oh que oui! Un hôtel où on a interpellé. Oui, cette journée de 26, vendredi, on vous a interpellé. Youssouf Fofana est descendu par deux fois dans cet hôtel. Partagez la vidéo, mes amis. Je vous avais dit qu'on va aller épisode par épisode. Je vais aller doucement, doucement, jusqu'à ce que ce monsieur-là sorte de sa couquille. Youssouf Fofana est descendu la première fois. Il a attiré l'attention. Il a dit à ce personnel-là, montez pour voir, il y a du bruit. Il y a une jeune fille qui crie. Il n'y a personne qui est montée. Il est redescendu par deux fois. Il n'y a personne qui est montée. Ils n'ont pas assisté cette jeune fille-là. Qu'on était en train de vaillonner. Qu'on était en train de violer. Qu'on était en train de faire subir des sévices sexuels. Dans cet hôtel-là, Arc-en-Ciel. Hôtel Arc-en-Ciel de Boaké. Je vous mets ici à la tribune. Un hôtel. Qu'on dit un grand hôtel. On vient vous signaler. Pour vous dire qu'il y a quelque chose en haut. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est monté là-bas. C'est notre journée aujourd'hui, les femmes. Ça dit que profitez pour partager cette vidéo. Tu as une femme. Tu as un homme. Tu es sur cette vidéo-là. C'est un cas d'injustice. Il y a quelqu'un qui s'est dit que lui, il est au-dessus de la loi. Il y a quelqu'un qui s'est permis de poser un acte ignoble sur une jeune fille de 19 ans. C'est pour ça que je vous demande de partager. Il ne faut pas qu'on pense que oui, on va rester là comme ça, sans agir. On ne va pas créer un susseau d'orgueil pour que les choses aillent de l'enfant. Merci beaucoup. Donc, j'ai perdu un peu mes idées. Donc, cet hôtel-là, un hôtel où vous dites que vous êtes un grand hôtel, on vous signale comme quoi il y a une jeune fille qui est en danger en haut. Il y a une non-assistance en personne en danger. Ça dit que cette équipe du 26 février-là, vous aussi, vous devez être inquiétés. On doit aller normalement dans des pays où les lois sont respectées, dans des pays où on essaie de pousser des enquêtes. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, comme je dis, ce supposé violeur-là, il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est les éléments qu'on va aller chercher à gauche, à droite, là. Les éléments qu'on va mettre à la surface, là. C'est ça qu'il va faire. Et puis, ils vont dire, bon, avec tous ces éléments-là, il peut y avoir poursuite. Donc, c'est pour ça que je vous demande de partager massivement cette vidéo-là. Oh, que oui! Parce que quand on a appelé Youssouf Ofana au commissariat, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était son ami. Parce que cette fille n'est pas retournée avec eux. Tellement il avait fait de ses vices sur cette fille-là. Il avait fait d'elle tout ce qu'il voulait. Mes amis, je vous ai dit qu'il a pris le cigare. Il a mis ce cigare-là dans ses parties intimes. Il a fait d'elle tout ce qu'il voulait. Mais, la fille est repartie. Donc, cette petite fille-là, si vous voulez, c'est une rescapée. C'est une jeune fille qui est brave. Parce qu'avec ce qu'elle a subi, elle n'a pas dit, elle va garder ça. Elle n'a pas dit, elle va cacher. Comme le font, ça dit que bon homme de victime. Mais elle a enlevé la honte. Elle a enlevé cette gêne-là sur elle. Et puis, elle est venue dénoncer ça. Donc, nous, on doit encourager ça. On doit encourager que les victimes soient de l'homme. Voici aujourd'hui notre journée. Les gens profitent, ils font tout. Toutes ces années, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Quand on dit journée de la femme, là, c'est porter un uniforme, ça bien, mais nos conditions n'ont jamais changé. On a toujours abusé des femmes. On a toujours fait des femmes ce qu'on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, Youssouf Fofana, tu es un bon musulman. Tu es un musulman, je me rappelle de toi encore. Quand j'étais jeune, je voyais tes images, même quand tu es parti. Bref, tu es quelqu'un de bien. On n'a jamais rien entendu de mal sur toi. Mais c'est ton ami, aujourd'hui, qui a abusé sexuellement. D'une jeune fille, dans cet hôtel-là. Ce fameux vendredi. Vendredi 26. C'est pour ça que je t'interpelle ici. Oh, que oui, je t'interpelle. J'interpelle cet hôtel-là. Pour non-assistance même. En personne en danger. Des gens viennent. Ça veut dire que moi, comme ça, là, je peux me lever, je m'en vais dans votre hôtel. J'arrive là-bas avec mon mari. Oui, comme je vous dis, un mari peut abuser sexuellement de sa femme. J'arrive avec mon mari, une chicane, une pogne là-bas. Je ne veux pas. Cet homme-là, il profite de moi. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, tout le monde peut être, ça dit qu'une victime, dans ce fameux hôtel, les arc-en-ciel de Boaké. C'est dans cet hôtel arc-en-ciel de Boaké, là, que ce monsieur-là a profité pour faire tout ce qu'il veut. Écoutez bien ma vidéo. Je dis que c'est l'ami de Youssouf Fofana qui est le présumé violeur. Voilà. Youssouf Fofana, c'est qui? Parce que par deux fois, il est descendu pour attirer l'attention des gens. Mais ce personnel-là n'est pas monté. Voyez-vous comment les gens sont lassis dans leur travail? Vous êtes quelque part, vous travaillez, vous travaillez dans un hôtel. On vient vous signaler qu'il y a des cris. Il n'y a pas personne. Ça dit que personne, pas à toutes, qui est monté pour voir ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, je suis là pour que les gens comprennent que cette culture d'impunité, là, il faut que ça arrête. Il faut que ce soit la fin de ça pour que désormais, les victimes, là, elles puissent aller dénoncer. Pour que des gens aussi ne pensent pas qu'ils vont poser des actes ignobles, là, et puis ça va continuer, ça va continuer. Partagez la vidéo. À cet effet, j'interpelle ici la Ligue des Femmes, c'est-à-dire des Femmes victimes des violences sexuelles et des sévices corporels. Cette Ligue-là, elle est partout dans tous les pays au monde. Il doit y avoir cette Ligue-là en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous demande de partager. Comment il a connu cette jeune fille-là? J'ai oublié, ça dit, je ne me rappelle plus la rencontre, mais il avait promis à cette jeune fille-là qu'il connaît le président du Comissi, M. Victor Yapobi. Il connaît Victor Yapobi. C'est un rêve de devenir Miss. Donc, il connaît le président, donc il peut l'aider à devenir Miss. Sa mère lui dit, non, laisse-à-dire Miss, là. D'ici l'année prochaine, je vais grouiller pour te faire rentrer en Allemagne. Bref, c'est un rêve de jeune fille. Donc, c'est de ça qu'il a profité. Et puis, lui et la fille, comme je vous ai bien précisé, dès le départ, c'était une relation consentante. La jeune fille est claire. Dans son voice, elle le dit clairement. Le premier rapport sexuel, j'étais d'accord. C'est mon copain. On est partis ensemble. Maintenant, c'est la suite. Je vous ai dit que ce monsieur, ce supposé violeur-là, il est déjà précédé par sa sale réputation. J'ai déjà vu son nom sortir dans la première vidéo. Moi, ça dit que son nom ne sortira pas encore dans cette vidéo. Mais ce sont les prémices que je suis en train de vous lancer. Quand j'habitais en Gré, ce monsieur-là, sa femme, déjà avait dit, il aimait coucher avec les petites filles. Ce qui fait que quand la mère, ça dit, quand il partait à Boaké, puis la mère a vu sa fille, elle appelait sa fille quand par hasard, dans le WhatsApp, elle se rend compte que sa fille est dans une voiture. Elle dit, mais tu vas où et puis tu es dans une voiture. Elle dit, maman, je suis en télévoyager, je m'aille avec mes amis. Elle dit, mais montre-moi, mets la caméra, je viens voir avec qui tu es. Elle a senti que la personne faisait signe à sa fille. Donc, sa fille n'a pas montré. Et c'est après, elle a dit à sa maman que c'est avec tel monsieur que je m'en vais. Sa maman a dit, tu connais ce monsieur-là? Comment tu peux aller avec lui là-bas? C'est un monsieur qui a une très sale réputation. Je vous ai dit qu'il a fait Sénégal 92, ce monsieur-là. Il y a des indices que je vais lancer. Aujourd'hui, je fais une vidéo enregistrée. Dans la semaine, d'ici demain, après-demain, s'il n'y a pas de goya, je vais sortir pour faire un direct. Et tous les éléments, tôt ou tard, il faut qu'il saute de sa coquille. Il faut qu'il réponde de ses actes. La femme est en train de voir, oui, ma soeur, tu as fait la vidéo, j'espère que je vais avoir un avocat. Si je n'ai pas eu un avocat, comment, comment, il serait obligé de prendre un avocat français ici pour descendre avec lui à Bidjan? Je ne peux pas laisser ça dans l'impunité. Vous pourrez vous vous imaginer, tu laisses ta jeune fille de mineur là-bas qui a évolué jusqu'à aujourd'hui, elle a 19 ans. Ses études fonctionnent très bien. Et puis, quelqu'un vient l'agresser sexuellement. Est-ce que vous imaginez les services que cette fille-là peut garder? Les services qu'elle peut garder? Je vous ai dit, je n'ai même pas besoin de vous supplier pour partager une vidéo où je suis en train de parler d'un présumé viol. Parce que partout, ta fille peut sortir. Je vous ai dit que les violeurs ne sont jamais loin. Les violeurs, c'est des gens qui sont là au-dessus de tout soupçon. Des gens qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est des pervers. Ils ont ça en eux. Donc, c'est pour ça que quand on parle de ce genre de sujet-là, c'est des choses qui devaient se partager. Pour le combat des femmes, vous comprenez? Oui, il y a des hommes aussi, il y a des jeunes garçons aussi qui sont victimes de viol, quoi qu'on dise. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour attirer l'attention de tout le monde. Ce fameux ami qui était descendu pour signaler les cris en haut, c'est Youssouf Falikou Fofana. Donc, si c'est toi, pourquoi c'est ta fête crène? C'est ça. Tu as déjà signalé quelque part et tu sais que c'est ton ami qui a fait. Mais tu n'as vécu dans les pays développés. Youssouf Falikou Fofana. Quand tu as la vidéo. Tu as vécu à Monaco. Tu connais la loi. Et c'est peut-être ça même qui t'a. Ça dit que tu as compris que tu es dans un hôtel. Tu entends des bruits que tu ne comprends pas. Mais le fait que même tu sois descendu pour aller signaler ça, je suis en train de te féliciter. Je te mets en haut ici. Oui, oui, oui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un d'autre a dit non, je m'en fous. Mais tu es descendu. Tu as fait ton devoir civique. Mais aujourd'hui, tu sais que cet ami-là, il y a une plainte. La dame en train de lutter, lutter pour qu'une plainte soit déposée contre lui. Donc, ça dit, tu dois te départir de ça. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai. Tu as reconnu après que tu as entendu ces bruits-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as dit à ton ami, mais ces actes qu'on te reproche là, c'est vraiment toi. C'est clair. Quand on a vécu en Occident, il faut avoir les comportements de là où on a vécu. Tu as vécu ici, Youssouf Oufana. Je t'appelle ici parce que tu as des enfants. Tu as une femme. Tu as une maman. Tu comprends ? Donc, je t'appelle ici pour que tu te départisses de ça. Ce problème aujourd'hui qui est sur la toile où une mère souffre. Elle ne dort plus. Elle ne mange plus. Je lui ai dit, il faut faire un effort. Parce que si tu te laisses aller là, on risque de te médicamenter tellement tu es stressé. Elle dit, ma soeur, c'est trop dur pour moi. Savoir que ce monsieur-là a fait ça à ma fille. Je ne dors pas. J'ai des insomnies. C'est pour ça que je dis, partagez cette vidéo. Aujourd'hui, la femme s'est ajoutée. Oui, c'est ajoutée. En cette journée de 8 mars, il y a ta camarade femme qui sort pour dénoncer les viols sur les femmes. Il y a ta camarade femme qui sort pour dire stop. Les hommes ne doivent plus prendre, ça dit qu'on ne doit plus avoir le pouvoir sur le corps des femmes. De faire du corps des femmes tout ce qu'ils veulent. Il est temps qu'on dise stop. C'est pour ça qu'en cette journée aujourd'hui, j'ai profité pour vous parler de ça. Partagez massivement cette vidéo-là pour que le supposé violer soit inquiété depuis son nid là-bas, pour qu'il saute de ce dernier étrangement, pour qu'il comprenne que, oui, j'ai fait Sénégal 92. Oui, c'est vrai, je suis affilié à la FIF là-bas. Je m'accroche aux gens là-bas. Oui, mais ça, ça chauffe sur moi. Il faut qu'il comprenne que on ne peut pas accepter ça. On ne peut plus accepter. Ce temps est passé où des hommes viennent et puis ils font du corps de la femme tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est la première partie. Vous savez que je suis fatiguée. Ça, c'est la première partie. La prochaine fois, ça va être indirect. Partagez massivement les femmes. Les hommes aussi, vous qui avez des filles, vous qui êtes contre le viol, le fait de forcer une femme et puis profiter de son corps, ce n'est pas parce qu'elle acceptait le premier rapport sexuel. Ça te donne le droit de venir abuser de son corps sur le deuxième rapport sexuel. Le rapport sexuel est tous les sévices. Je dis qu'on prie Dieu seulement. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501